Alors, les investissements annuels d'Hydro-Québec, ce matin on a lancé le nouveau plan, qui sont actuellement de 4 milliards. Là, on sait que ça va tripler. On va passer de 12 à 16 milliards jusqu'en 2035. C'est deux fois plus pour donner une idée de ce qu'on mettait pendant la construction de la Baie de James. Il va falloir 35 000 travailleurs de la construction pour réaliser tout ça. C'est un investissement majeur, on dit, des investissements de plus de 100 milliards de dollars, au-delà de 100 milliards de dollars. Alors, on va en parler avec Jean-Pierre Finet, qui est analyste en régulation économique de l'énergie, au regroupement des organismes environnementaux en énergie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. On va regarder ensemble, si vous voulez bien, un résumé qui nous donne une idée de ce que M. Sébia a annoncé ce matin avec un tableau qui va nous donner certaines des indications. On parle de la consommation et de la production. On va réduire durant les heures de pointe. On va tripler la capacité de production aérienne. On va augmenter la puissance des centrales d'existence. On va construire de nouvelles centrales électriques. Bref, on frappe à peu près sur tous les fronts. Comment vous réfléchissez quand vous voyez un plan comme celui-là? Ça vous paraît ambitieux, réaliste, exagéré? Et tout ça sans augmentation de tarifs ou presque pas. Ce qui est annoncé pour les usagers, en effet. Donc, écoutez, il y a anguille sous roche. Je dirais même qu'il y a baleine sous roche. Il y a plusieurs choses là-dedans qui sont inquiétantes. Et c'est des choses, entre autres, qu'Hydro-Québec ne dit pas nécessairement là-dedans. Donc, s'il n'y a pas d'augmentation de tarifs, c'est qu'Hydro-Québec, puis le gouvernement du Québec entend dénationaliser l'électricité au Québec et laisser la part belle. Pourquoi est-ce qu'un n'est pas possible sans l'autre? Parce qu'il n'est pas possible de faire ça sans augmentation de tarifs, à moins qu'on permette la réalisation de contrats d'achat d'électricité, ce qu'on appelle en anglais les Power Purchase Agreements. Donc, on va permettre à un producteur de faire une entente directement avec un client pour fournir de l'électricité. Et là, ça va devenir le Far West. Et on pourra même avoir du nucléaire, ce qui n'est pas dit dans le document, mais ce qui est dit à mot couvert, qu'ils vont étudier différentes options qui existent un peu partout. Et ça, c'est en même temps qu'on... avec la filière batterie, comme l'appelle le gouvernement, qu'on promet donc des réserves d'électricité importantes à des entreprises. Donc, ça vient grever sur la capacité de donner le producteur. En plus, on dit qu'on va accorder 75 % de cette nouvelle production-là, ou de ces nouveaux kilowattheures-là, à la décarbonation. Mais c'est loin d'être suffisant, 60 TWh d'ici 2035. L'Agence internationale de l'énergie nous a dit qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 80 % d'ici 2035. Ça prendrait au moins 100 TWh équivalents pour décarboner. Donc, c'est insuffisant comme plan. La seule belle chose que je vois là-dedans, moi, c'est l'augmentation des économies d'énergie qui a doublé. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on va briser le monopole d'Hydro-Québec pour faire ça. Sinon, c'est impossible que les tarifs n'augmentent pas dans la mesure où Hydro-Québec... On voit comment le gouvernement pourrait briser le monopole ou privatiser Hydro-Québec. Ça serait largement impopulaire, ça. Oui, mais c'est ce qui est déjà prévu. Dans la consultation du ministre, on a parlé justement de libéraliser le marché. Même l'Institut de développement économique de Montréal propose ça, justement, d'enlever le monopole à Hydro-Québec de la fourniture d'électricité en prétextant qu'Hydro-Québec n'est pas capable. Donc, comme si le privé était capable de faire ce qu'Hydro-Québec n'est pas capable de faire. Ça n'a aucun sens. Donc, non, si vous voulez, par exemple, si vous êtes une industrie et que vous voulez 5 MW ou plus, vous allez sur le site d'Hydro-Québec, vous téléchargez le formulaire. Et là, on vous demande, êtes-vous prêt à payer légèrement plus cher pour de l'électricité qui serait non réglementée? Donc, c'est écrit dans le ciel. Écoutez, ce plan-là sert à paver la voie au projet de loi du ministre cet automne. Mais en même temps, est-ce qu'Hydro-Québec n'est pas un peu tiré dans le pied? Parce que là, on invoque notamment l'augmentation des coûts d'entretien puis du réseau hydroélectrique. Mais je veux dire, pendant des années, au lieu de moderniser son réseau, Hydro, bien, le gouvernement était bien content de l'avoir, donnait des profits faramineux au gouvernement, ce qui finançait les dépenses de l'État. Mais aujourd'hui, par exemple, on est un des derniers pays occidentaux avec des fils électriques partout dans les villes, alors que les grands pays ont mis ça sous terre. Nous, on trouve que c'est trop cher. Là, maintenant, on se retrouve avec... ça coûte cher quand il y a du verglage, etc. C'est-à-dire qu'on a pas un peu creusé le problème nous-mêmes? Oui. C'est entre autres à cause de la mauvaise planification d'Hydro-Québec, mais surtout de l'ingérence du gouvernement dans les tarifs. Quand empêche Hydro-Québec d'augmenter les tarifs selon ce qu'elle a de besoin pour justement assurer un tarif... assurer un service qui est adéquat et qui est fiable, bien, c'est certain qu'il va être tenté de couper quelque part. Donc, on a pelleté par en avant. On devrait laisser la régie faire sa job et établir les tarifs en fonction de ce qu'on a de besoin. Le jour de l'avocat du diable, faites pas un peu le plaidoyer en ce moment pour une privatisation, au moins par celle d'Hydro-Québec. Parce que quand c'est géré par l'État, nécessairement, les politiciens qui regardent les coffres se remplir vont avoir tendance à vouloir jouer un rôle là-dedans aussi. Non, non. Nous, on veut... on tient à ce qu'Hydro-Québec conserve le monopole puis qu'elle soit régulée par la régie de l'énergie et non pas par le gouvernement. D'ailleurs, déjà, de vouloir limiter les hausses de tarifs à 3 % dans le résidentiel, c'est pas avisé. Rien ne s'appelait, rien ne s'écrit. C'est la clientèle commerciale et industrielle qui devra payer encore davantage pour pouvoir compenser pour cette limitation-là. Si je comprends bien, M. Finest, ce que vous dites, puis on va terminer là-dessus, c'est que le plan, on dit qu'il est ambitieux, mais en fait, si je vous comprends bien, il est surtout pas clair. Il est pas clair. Il met pas assez d'emphase sur la décarbonation. Et encore là, tu sais, on dit qu'on va avoir des besoins de 150 à 200 TWh. Bon, c'est pas un buffet à volonté, le Québec, là. C'est pas... on n'est pas obligé de satisfaire chacune des requêtes qu'il nous est demandée par l'industrie. Surtout dans la mesure où ça va ajouter des gaz à effet de serre, en plus. Jean-Pierre Finest, donc, analyste en régulation économique de l'énergie, donc, à qui on parlait. Merci beaucoup d'être venu à notre émission aujourd'hui. Il faut être intéressant. Bonne journée, là. Bonne journée.